Un journaliste a écrit que je ressemblais à une chaude panthère sortie d'une cric sicilienne, ce que j'ai trouvé un peu inapproprié. Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous. Ne me parle pas comme ça, ma poule. Moi je me souviens d'un grand dirigeant du Parti Socialiste, qui maintenant n'est plus de ce monde, qui ne me parlait que pour me faire des compliments sur ma tenue vestimentaire. Elle est habillée sexy alors qu'elle est enceinte. Et un jour j'en ai eu assez, j'avais une belle paire de boucles d'oreilles, je les ai ôtées, je lui ai posées devant son bureau et je lui ai dit je crois que ce soir tu as une télé, tiens elle te plaise, je te les prête. Eh bien dis donc, c'est sexy, olé olé. J'ai entendu des députés parler, commenter le physique et les tenues des femmes députées qui rentraient dans l'hémicycle en faisant des commentaires extrêmement désobligeants, en disant laquelle leur plaisait ou ne leur plaisait pas, comment elle devrait s'habiller, les classant physiquement. Cette magnifique question de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, mais vous Madame Pécresse, avec qui vous avez couché pour en arriver là ? Tout le monde s'adresse au ministre en disant bonjour Monsieur le ministre et à moi en disant tout simplement bonjour. Alors j'ai répondu que c'était complètement macho-beauf comme question, j'ai répondu aussi que j'attendais de lui qu'à la prochaine émission il interroge Jean-François Copé, Xavier Bertrand et François Baroin sur cette question épineuse. Le maire de l'époque du Plessis-Robinson, Monsieur Pemzec, dit une phrase absolument abominable à la volée, entendue par tous ceux qui étaient là. Je ne sais pas si j'ose la répéter tellement elle était vulgaire. Soyez contentes d'être investies, c'est pour notre quota de femmes. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se précipiter vers Hidalgo ? Ils veulent aussi aller se faire sucer. Mon discours était trop technique pour une femme. Ça n'est quand même qu'une nana. La chose d'Alain Juppé qui devenait la chose de Laurent Wauquiez comme si je ne pouvais pas penser par moi-même. On ne va pas investir une nana pour présider l'Île-de-France. Si tu n'es pas capable de cumuler de mandat, tu peux retourner à ton repassage. Merci pour ces réflexions quasi-maternelles. Comment vont les pauvres petits ? Il a fallu que je réfléchisse un peu deux secondes pour comprendre que les pauvres petits c'était mes enfants. Je dis ça parce que vous pourriez être ma mère. Personne ne s'est privé de propos violents, critiques, sur mon âge, sur ma grossesse, sur la paternité. Vous feriez mieux de vous occuper de vos enfants au lieu de faire de la politique. Tout le monde sait bien qu'ils sont en conseil de discipline. C'est évidemment complètement faux. Quand j'étais jeune, on a partagé un appartement où il n'y avait que des militantes et des militants politiques dans cet appartement. Et quand il y avait dix filles qui étaient installées dans le salon en train de discuter, il y avait un homme qui poussait la porte, d'un garçon qui poussait la porte, il regardait, il disait « il n'y a personne ». Alors « il n'y a personne », ça voulait dire « il n'y a pas d'homme ». Voilà, donc c'est vraiment où on prend conscience qu'être une femme, c'est être personne. Et être dix femmes, c'est toujours être personne.